Bonjour à tous c'est Alex Benito on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo voilà j'ai un petit peu changé de look je voudrais dire que bon voilà salut potes comment ça va petit délire pour fêter la fin de saison avec new york city face à philadelphia mais il n'aura pas que ce seul match puisqu'on est qualifié pour la suite de la compétition je sais pas du tout comment ça va se passer parce qu'il n'y a pas eu encore les tirages au sort qui auront lieu ici demi finale de la conférence après d'autres tirages voilà je sais pas trop comment ça va se passer classement calendrier plutôt on s'était quitté sur ce 6-0 face à columbus l'inspecteur columbus 0-0 face à toronto victoire face à los angeles galaxy à l'extérieur très importante 1 à 0 deux défaites plutôt mauvaise 1-0 face à houston et 4 à 1 en se déplaçant chez colorado ensuite on s'est repris avec trois victoires consécutives real sack lake orlando et colorado qu'on a rejoué tout de suite après on les a corrigé à domicile et la défaite 3 1 à seattle dernier match contre philadelphia et c'est très important c'est très très important puisqu'on pourrait avoir le titre de la conférence est étant donné qu'on a un seul point d'écart avec new england il reste un seul match si new england fait match nul ou perd et qu'on gagne on pourrait repasser devant en ce qui concerne le supporter shield on a 57 voilà les cinq premiers sont qualifiés c'est verrouillé qu'on perde qu'on gagne on sera parmi les cinq premiers on pourrait monter à 60 points vous voyez que du deuxième au cinquième c'est très c'est très serré par contre portland est déjà champion à ce niveau là ils sont également champions de leur conférence voilà voilà oui on fera un petit point sur sur l'équipe un petit peu plus tard je suis dans le noir là quoi voilà on remet un petit peu de lumière new england joue à 19h30 on joue à 19h il y aura donc le suspense au maximum il faut gagner et on aura le résultat ensuite mais par contre bon ça va pas être évident non plus on est favori puisqu'on est à domicile et on est sur une meilleure forme par contre je pense que vous n'avez jamais vu ça de votre vie regardez tous ces blessés ryan mehara le gardien titulaire est blessé george john défenseur titulaire marco marcos lopez blessé lui qui jouait à l'aile gauche beaucoup patrick mullins adam nemec voilà ça fait ça fait assez mal si on va voir l'infirmerie c'est pas des blessures trop graves pour mullins mehara et mcnamara qui pourront revenir pour les playoffs par contre watson siribo c'est deux à quatre semaines nemec deux trois semaines trois quatre semaines pour beaucoup et pour john et cinq à six mois pour marcos lopez qui était prêté six mois par manchester city il va revenir à manchester avec un tibia fracturé c'est dommage il avait fait de très très bons débuts chez nous city l'avait prêté d'abord à lille là où il n'avait pas du tout percé et là chez nous c'est huit apparitions trois buts une décisive une forme du match marcos lopez 19 ans qui était à l'aise sur l'aile gauche chez nous et malheureusement une très grave blessure arrive donc voilà sachant que vicente était blessé tout comme rien de clark ravière cahier voyez que la préparation est au plus mal surtout pour vicente qui fait lui aussi un bon début il s'est blessé donc voilà l'équipe que je vais proposer aujourd'hui avec le retour de sebastian velasquez sur le côté gauche david villa évidemment tommy taylor disque rue de lampard jacobsson un milieu défensif parce que je pourrais mettre powell mais ensuite j'ai pas de défenseurs ils sont tous blessés watson et john je pense que dans la réserve on peut on peut peut-être demander à christopher mcdonald c'est un petit peu risqué sachant que que le happy mail n'est pas encore prêt et après voilà c'est très très bas niveau très non lui la gauche c'est du bas niveau c'est du bas niveau là pour les deux défenseurs que j'ai ici donc on va mettre powell en défense centrale jacobsson en milieu ici jacobsson voilà il a l'habitude de jouer à ce poste là il ya moyen de faire quelque chose c'est pas une équipe qui est ridicule non plus à part un changement ici ici il ya peut-être le gardien je sais pas si je mets josh sanders ou si je mets fitzgerald ouais beaucoup plus de réflexes pour et d'arrêt sur la ligne pour josh sanders par contre fitzgerald est plus rapide et meilleur dans le jeu aérien à voir on va comparer un petit peu leurs stats c'est quand même assez important et on pourrait avoir le titre 683 de moyenne pour sanders fitzgerald n'a pas beaucoup joué je crois 5 8 buts encaissé je crois qu'ils sont exactement les mêmes stats donc quasiment les mêmes stats ça va se jouer à la préparation et c'est sondeur ce qui est mieux préparé donc ouais c'est parti beaucoup de temps pour faire cette compo mais c'est comme une petite finale il faut gagner et ensuite bon ben si new england gagne on sera pas champion par contre si eux font un faux pas ils ont pourrait être champion new england se déplace à chicago chicago qui est quatrième et qui est en barrage donc chicago c'est pas les derniers de la conférence non plus chicago et quatrième et pourrait même être troisième si toronto venait à perdre contre new york donc chicago va quand même jouer ce match à fond pour avoir la troisième place très très important ce match là je pense qu'on est quand même dans une bonne position maintenant il faut gagner ce match si on fait match nul ça servira à rien d'espérer chicago batte new england attention à les disques rude intercepte disque rude qui récupère il joue avec david villa david villa il rejoue avec disque rude c'est super bien joué c'est super bien joué tonny taylor mais quelle action quelle action c'est quel but quel but quel but quel action disque rude qui fait le taf voilà comment il passe la chevauchée fantastique et on était lors qu'il n'y a plus qu'à finir quelle action quelle action j'en reviens pas donc il y aura le sang dans la boîte et l'égalisation de philadelphia but de shannon williams aïe 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 ne pas sortir du match mais jacobsson qui est qui est là au marquage et qui le loupe allez les gars il faut mettre du tempo faut faut mettre du pressing il faut tout mettre il faut tout y aller exprimez vous soyez libre broski broski qui remet derrière avec tony taylor le buteur taylor avec lampard lampard pour david villa david villa et l'arrêt exceptionnel d'un boli l'international algérien tony taylor roll là ça passe pas loin c'était un effet d'optique tony taylor encore il faut pas le perdre cela même nul c'est pas possible il faut gagner à tout prix david villa qui est pas tip top non plus non on n'en passe à qu'à l'arrêt et sur la ligne du gardien je stresse je stresse un petit peu et on est quand même en difficulté on est en difficulté face à cette équipe on est en difficulté je pense que je vais je vais changer velasquez pourtant 6 70 ça c'est mieux que david villa et pour elle évidemment qui fait pas trop le taf en défenseur mais j'ai pas trop le choix si je faisais rentrer net et si je faisais rentrer net l'un part dans dix l'un part dans dix il a la qualité il a la qualité pour le faire et devant on met on met david villa avec kiri chelton non rayon clark rayon kirk ou kiri sont les deux on pourrait trouver une bonne préparation kiri chelton en rouge clark est plus physique niveau finition et ça peut préparer je pense ils sont 11 tous les deux par contre en termes mental et physique rayon clark est meilleur mettre 93 1 le jeune rayon clark on va le mettre en pivot on va apporter du physique devant pourquoi pas pourquoi pas je joue un petit peu ma vie je joue un petit peu ma vie à ce match là il faut à tout prix le gagner même si ensuite new england gagne leur match mais au moins on n'aura pas de regrets parce que si là on fait nul et que eux aussi font nul on sera vraiment dégoûté disque rude morrow à la on récupère un net grab a boy qui jouait carol vaspo elle l'amparde à la lamparde je dois montrer l'exemple franqui carol récupération disque rude lamparde villa villa avec ryan clark il est passé rayon rayon à côté fils de putain qu'est ce qu'il a foutu il faut sauver l'attaquant rayon disque rude est partout jacobsson broski derrière avec disque rude gravavoy gravavoy ryan clark ryan clark qui décale broski peut-être en position de centre non il joue avec disque rude oh la 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 ça tourne mal ça tourne mal on va récupérer heureusement boyata est là jacobsson disque rude jacobsson encore david villa il joue avec ryan clark et cette fois ci elle est pleine lucarne but de ryan clark 18 ans qui va peut-être offrir le titre à new york city quel but belle construction et david villa qui la donne et là la frappe puissante de ryan clark la bonne entrée la bonne pioche la bonne pioche ryan clark et si on faisait un autre changement et si on faisait un autre changement le dernier du match ça sera l'entrée de vicente au milieu de terrain gravavoy qui va descendre d'un cran et je fais sortir jacobsson à 66% entrée de l'espagnol vicente pour les 15 dernières minutes disque rude qui décale broski le centre devant se met vers clark et le but doublé de ryan clark la pépite la pépite ryan clark qui claque 100m93 Maidana attention 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 non réduction du score de Philadelphia but de Maurice Hedoux heureusement qu'on mène 3-2 Lampard il est sur les genoux Lampard 6-4 mais on va sûrement s'imposer il reste 33 secondes c'est fini c'est fini Yankee Stadium la victoire est à nous je regarde pas je regarde pas le résultat quel est le résultat de New England un partout un partout on est champion c'est incroyable mon dieu mon dieu mon dieu à un point sur la dernière journée New York City gagne la Major League Soccer la conférence Est est pour nous on est en barrage on est en barrage Arsène on a pas remporté le titre ça se joue pas comme ça mon dieu ça sert à quoi d'être premier alors ? ça sert à quoi d'être premier ou d'être deuxième c'est pareil ou quoi ? qualification les trois premiers en demi-finale de 4 à 5 en wildcard je suppose qu'il y a du 3 contre 3 là Portland du San Colorado face à New York New England et Chicago ouais c'est bien sympa mais moi je pensais être champion la boulette la boulette Arsène moi j'ai rien compris la Major League Soccer on découvre c'est la première saison euh au moins on aura quand même on pourra quand même se dire j'ai fini premier j'ai fini premier la dernière journée eh ouais Nemeck mais tu vas te barrer je te trouve un club dès que possible Nemeck il est blessé toute la saison tu vas pas pouvoir jouer c'est la woodcard gardien de but sélection annoncée eh on a Meera dans la liste mais c'est vrai que Adam Larsen le gardien de Portland a une meilleure note je vais voter pour lui Toronto face à New York en wheelcard aussi eh oui Benoît Chérou Jovinko Toronto qui est pas mal Toronto oui demi finale face à Toronto il y aura également Chicago face à New England euh donc ouais demi finale de la conférence Est est eh oui en fait c'est con c'est complètement con en fait voilà je crois avoir compris hop classement 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 je veux voir tout bon pas la supporter shield mais je veux voir tout voilà en fait il y a Toronto qui affronte New York le vainqueur de Toronto New York il accède au demi finale et nous les 3 premiers sont directement en demi finale c'est ça donc finalement il y a Toronto New York et New England Chicago en fait tu finis premier tu peux finir 5ème et être champion de la MLS regardez quand même New York ils ont 42 points j'en ai 60 mais à 42 points tu peux être champion devant quelqu'un qui a 60 si là je perds contre Toronto c'est cuit donc il y a du aller-retour je suppose il nous reste encore 5 matchs 4 matchs dans cette vidéo ou peut-être 2 si je me fais éliminer par Toronto donc je dois ouais ça serait bien d'aller en finale quand même ça serait bien d'aller en finale ça serait bien d'aller en finale on a pas encore de gros retours je vais utiliser la même compo que tout à l'heure quoi qu'elle avait pas super bien marché non plus cette compo Toronto c'est quand même du lot euh... on va partir comme ça et on va faire rentrer Ryan Clark si jamais ça ne fonctionne pas trop comme ça on va voir j'ai très bien Ryan Merah quand même allez 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 ah ils ont Bradley hein ils ont Bradley mieux de terrain très très bon très très bon par contre ils ont pas mis Jorinko bizarre ils ont pas mis Jorinko bon là il faut il faut gagner il faut essayer de les battre chez eux c'est quand même c'est quand même assez bizarre ce système tu finis premier mais t'es pas champion des demi-finale et la finale donc il reste euh... en fait si tu veux remporter la MLS il te faut au moins 4 matchs de plus il en faut 5 par exemple pour Toronto s'il veut être champion ok ok la frappe lourde de Gilberto qui troue complètement les cages oh mon dieu voilà il est pas siffle hein je m'attendais même pas à ça boum ah il a même pas bougé hein il a même pas bougé est-ce que j'aurais fait une boulette en mettant euh... Meara titulaire je sais pas et oui Vila qui prend un coup bah il tient jusqu'à la mi-temps c'est peut-être ton avant-dernier match de ta carrière chez nous David Vila j'hésite encore oh allez Velazquez mais on a pas l'état que le dur là pourtant les mecs à Bradley il va le mettre à Bradley il va pas se louper à la mi-temps je change de dispositif il faut que l'arrêt l'arrêt de Meara qui redonne espoir et oui et David Vila peut-être sur coufran David Vila disque rude ah la la c'est compliqué bah en fait ouais la MLS c'est impossible déjà c'est hyper serré et en plus il te rajoute euh... il te rajoute demi-finale finale en aller-retour c'est assez impressionnant quoi le calendrier de malade qu'il faut sortir pour être champion euh... les Etats-Unis Tony Taylor avec disque rude disque rude David Vila il décale Tony Taylor et l'arrêt d'Escobert Tony Taylor c'est un monstre niveau euh... capacité il est pas énorme oh la Powell viens comme ça disque rude disque rude non on va payer on va payer ça on va le payer tôt ou tard ce manque de finition ce manque de réalisme alors qu'on a les occasions je crois que Velazquez va en faire les frais 6,3 on va passer en 4-4-2 comme tout à l'heure on va faire ça et euh... je vais même changer ça sera disque rude qui va jouer en 10 et pas Lampard là par contre je vais être obligé de faire beaucoup de changements je pense que Tony Taylor il peut jouer devant Tony Taylor il va tenir un petit peu Tony Taylor devant euh... du pivot euh... du pivot j'ai dit voilà disque rude en milieu offensif Lampard Lampard Vicente voilà là là on va partir sur une autre base on va voir et bon on perd que 1-0 chez eux on peut se dire qu'au retour voilà c'est pas encore perdu ça serait bien de faire ah Tony Taylor gravé blessure grave de Tony Taylor donc euh... mon dernier changement mon dernier changement c'est Kiri Shelton qui va rentrer à l'attaque très risqué puisqu'il a très très peu joué Kiri Shelton c'est euh... seulement 3 ou 4 matchs de la saison mais à chaque fois qu'il a joué il a été plutôt convaincant peu de fois où il a joué il s'est rarement loupé Kiri Shelton Belgado long ballon bien joué Boyata Vicente Lampard Brovski Brovski avec Vicente voilà on joue avec Disque Rude Disque Rude qui peut décaler Ryan... Ah ! Le photo ! Non ! Non ! Oh là là ce ballon il était super ah j'y croyais j'y croyais à l'égalisation de Ryan Clark Justin Moreau Ter Powell allez Ryan récupère il est partout il est partout dans ses play-offs Ryan Clark est-ce qu'on peut changer là ? est-ce qu'on peut au moins égaliser ? sans trop prendre de risques parce qu'à 2-0 on serait mal mais là 1-0 c'est encore on peut encore espérer et malheureusement on manque de chance on manque de chance on ne pourra peut-être pas égaliser à moins que sur ce corner peut-être Powell Ryan Clark voilà il se jette il se jette tous ils défendent ils défendent leur vie il y en a Jolico qui est rentré ils jettent leur corps là Powell avec Ryan Clark allez les gars Justin Moreau Vicente Vicente Ryan Clark disque rude au dessus allez laisse tomber on va perdre un 0 chez eux tout sera à faire au retour on va devoir jouer un offensif il pourrait être un 4-4-2 que je vais avancer sûrement d'ailleurs sûrement 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 ouais 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 les supporters doivent faire la différence parce que là heureusement qu'on a 6 jours entre temps c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal Portland qui s'impose un 0 seulement mais à l'extérieur 0-0 entre Colorado et Houston donc là ouais il faut gagner il faut gagner à tout prix ah oui je cherchais un responsable de kiné Brian Goodstein 3 étoiles vert en kiné pas mal lui il est dégueulasse ou elle est dégueulasse Alissa Floyd Fanks 8 en kiné pour un responsable des kinés c'est pas top lui non je pense que le premier il va venir Brett Marquez non non Sheila Jones non Jennifer Milos non plus si encore t'étais mignonne mais j'ai pas ta photo et Mark Cooper non plus donc c'est Brian Goodstein qui va nous rejoindre si j'ai l'argent oui parce qu'en fait hop j'avais pas de responsable kiné donc j'ai cliqué sur passer une annonce et donc dans les messages voilà j'ai tous ceux qui ont répondu à l'annonce et il y a Alper qui veut venir sauf que Alper Alissa Alper désolé mais t'es dégueulasse t'es très dégueulasse très moche allez ouais ça serait quand même con là que je me fasse éliminer par Toronto parce que premièrement je sais pas comment on se qualifie pour la Ligue des champions d'Amérique du Nord j'aimerais bien y participer à la Ligue des champions d'Amérique du Nord et j'aurai aucun titre j'aurai aucun titre alors que je finis premier de ma conférence mais c'est le jeu je vais arrêter de râler c'est le jeu euh je vais mettre Villa Mellins Villa Mellins ça me parait pas mal je vais jouer comme ça hop on va inverser et en fait je vais mettre Villa Villa en retrait et Mellins en renard mais putain ou alors je mets un Clark qui tue parce que Mellins y'a pas la prépa Mellins on va jouer comme ça on va jouer comme ça et ils me mettent Ravier Caillé non mais Ravier Caillé il a fait 10 match quoi il a fait 10 match il s'est blessé très très longtemps oh merde Franck Lampard 3 semaines j'ai pas vu ça là c'était où le message j'ai pas eu le message on m'a même pas dit on m'a même pas dit que Lampard c'était blessé what the fuck bon ça va être chaud l'infirmerie est vraiment au complet l'infirmerie est énorme ah c'est con c'est con parce que là même en 10 Marcos Lopez il ferait le taf euh ouais bah Ravier Caillé hein Ravier Caillé ça me fait peur ça me fait peur ça me fait peur de faire ça parce que même Ned même Ned il est pas Fab Télicate meilleur euh est-ce que VCNT peut jouer 10 vous voyez aussi disquerie 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 des bons hein disquerie des bons et on va mettre Ned mais Caillé je lui fais pas confiance je fais pas confiance au Caillé on sait pas ce qu'il y a écrit dedans bon allez c'est parti là c'est un offensif les gars là par contre on s'engage du tempo je veux euh des centres est-ce qu'on peut faire des consignes d'équipe consignes individuelles euh est-ce que je peux demander à centrer directement une petite consigne euh non peut-être pour David Villa de décrocher de stabiliser une petite consigne euh non décrocher un petit peu voilà David Villa de venir décrocher sur le côté je le fais pas souvent je le fais pas souvent mais là j'en ai vraiment vraiment besoin de je dois rien rater je dois vraiment rien rater euh c'est Ned qui va tirer les coups francs les corners plutôt pénalty évidemment c'est Villa voilà 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 euh là je suis je suis tendu mais ouais j'ai pas trop le choix avec tous les blessés que j'ai là je fais mon maximum mais là cette fois-ci ils nous mettent Jovinko ils nous mettent Sherou, Bradley Warner c'est pas mal et moi j'arrive avec deux attaquants je les reçois avec deux attaquants dans l'objectif de remporter ce match plus que 1-0 pardon le stress s'installe qu'est-ce qu'on se touche ? applique-toi Justine allez allez Goal Vicente yes allez tout est relancé il y a Ryan Clark qui perturbe vraiment la défense par son potentiel physique par contre par contre il ne faut absolument pas encaisser de but parce qu'un but à l'extérieur ça va faire très très mal très très mal allez allez Brovski allez Brovski encore il repique il joue avec Clark 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 disque rude disque rude disque rude David Villa pop 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 David Villa Goal 2-0 c'est bizarre ma tactique a fonctionné tout le temps mais là c'est vrai que depuis que j'ai les blessés le 4-4-2 fonctionne pas mal aussi étant donné que j'ai plus j'ai plus des liés gauche c'est pas Velazquez qui va faire le taf donc je suis obligé de jouer un 4-4-2 et pour l'instant ça marche ils ont déjà fait un remplacement très très tôt dans le match et ouais on est bien là on est bien on est pas mal on va continuer comme ça peut-être aller en chercher un autre et ensuite se calmer parce que là si on prend un but on est éliminé alors il faut au moins se mettre à l'abri et peut-être avec un 3ème Ryan Clark allez là récupération de Coldwell Coldwell par dessus avec Jovinko non c'est Gilberto Gilberto avec Jovinko récupération Alvas Powell Gilberto encore Gilberto Gilberto pelle à revoler de Meara cette fois-ci il ne s'est pas fait trouver par Gilberto allez hop les changements le premier en tout cas je vais faire entrer Patrick Mullins Patrick Mullins à la place de Clark on va continuer à amener du danger Ouh Brovski Ouh Brovski Ouh Brovski Brovski qui va sortir lui aussi si j'ai une solution c'est pas sûr il y a Tom Rhodes Tom Rhodes qui est vraiment pas bon mais par contre Brovski c'est du 60% alors est-ce que 60% ça peut tenir ? normalement oui c'est vrai qu'Alvas Powell peut jouer défenseur défenseur droit il a appris le poste déjà comme ça c'est trop risqué Brovski il faut qu'il tienne il faut tenir Brovski porte tes couilles les perds pas en route oh la 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 on va enlever les tacles durs on va enlever engagez vous plus j'ai pas envie de commettre un penalty soyez disciplinés les gars soyez disciplinés on va voir si on peut pas faire un autre changement peut-être au milieu de terrain Vicente Vicente ouais Vicente Ravier Caillé Ravier Caillé qui va porter un petit peu de vitesse là devant ça fait quelques mois qu'il a pas joué Ravier Caillé il revient comme ça le mec il a été blessé longuement il va jouer peut-être 15 à 1 minute Patrick Mullins et David Villa David Villa Goal 3-0 oh putain au bout du suspense Patrick qui loupe son face à face mais David Villa était derrière bien vu ça bien vu bien vu on se remet en confiance et on va être en finale finale de conférence Est c'est bon ça ça c'est bon ça fait plaisir disque rude Patrick Mullins Kravavoy disque rude disque rude qui va pouvoir décaler Brovski Brovski avec passant Morgan 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 Freeman et Copson Javier Caillé avec David Villa 3-0 hors jeu hors jeu de David Villa et oui et oui Jackson là Michael Jackson Bradley est blessé Bradley a mal aux cuisses David Villa disque rude Kravavoy récupération les joueurs de Toronto complètement dépassé au Yankee Stadium les supporters sont là et ils font la différence David Villa Ravier Caillé taclé par Bradley récupération et le Kravavoy Patrick Mullins à côté ça va être fini 30 secondes 30 secondes et on est en finale finale de conférence c'est mérité mais face à qui ? si c'était face à New England ça serait la finale du siècle on a pas arrêté de se poursuivre en championnat toute la saison et c'est face à New England la finale du siècle on renverse la vapeur et oui David Villa qui a été là qui était présent je suis très heureux très très heureux et c'est un aller-retour la finale aussi je pensais que des fois les finales ça peut être qu'en aller aller-retour sur la finale pourquoi pas il faut faire quelque chose il faut faire quelque chose on l'a au bout des doigts au bout du suspense 11 jours heureusement ça passe assez vite sinon on se met en vacances ça ferait une vidéo assez longue ça vous rappellera des bons souvenirs au moins on s'ennuie pas et il y aurait gros suspens gros gros suspens heureusement que j'ai pu corriger la situation pour ne pas se faire éliminer par Toronto Villa joueur de la semaine équipe type de la semaine on a Villa, Moreau, Powell et Powell pas mal finalement qu'il tient son rang heureusement qu'on a Watson qui est de retour en défense pour l'instant on a quand même Powell prouve un petit peu plus que lui le problème c'est que j'ai qu'un seul milieu défensif Lampard découvert de l'année sympa 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 devant David Villa et Fedeleco Nieto 15 apparitions de but 7-10 de moyenne c'est bien ça c'est bien Lampard qui arrive tout juste ça fait 6 mois qu'il est là il a fait 15 matchs et il se fait déjà remarquer Lampard qui va évidemment rester au club par contre on se posera la question plus tard mais David Villa pour un tel salaire qui fait quand même une bonne saison mais dans les grands matchs heureusement qu'il a été là face à Toronto tout à l'heure mais il n'a pas été là malheureusement toute la saison il n'a pas trop était marqué par les blessures et malgré ça malgré ça il a du mal à passer un rythme supérieur ok il y a des matchs internationaux j'espère qu'il s'est passé de grave trêve de 14 jours c'est une situation idéale on se repose bien et voici le match allé on se déplace même schéma que tout à l'heure alors là est-ce qu'on a le problème c'est que Powell est bien fatigué depuis son retour en sélection j'ai toujours pas d'élié gauche en plus c'est que j'ai pas d'élié droit non plus Tony Taylor est blessé donc je peux vraiment jouer sans élié tous mes éliés sont blessés Taylor, Lopez McNamara est pas prêt et Velazquez il m'a trop déçu il m'a trop déçu pour qu'il soit titulaire Velazquez on va jouer comme ça ça me fait chier qu'il y ait pas lantard ça va nous coûter cher ça ça va nous coûter cher on va jouer comme ça avec Ravier Cahier titulaire c'est risqué mais il est quand même bon il est quand même de belles qualités Ravier Cahier il faut qu'il prouve il faut qu'il prouve parce que sinon Ned y rentre moi je vais en contre moi je vais en contre ah c'est quand même elle est restée disciplinée et essayer de faire quelque chose la vidéo sera longue ouais peut-être une heure on va peut-être faire une heure on l'a connu bien cette équipe de New England Revolution à Goudelo devant puisqu'on l'a affrontée dans la dernière vidéo si je dis pas de bêtises ou dans deux vidéos précédentes il y a deux vidéos précédentes je m'attends un petit peu à être malmené chez eux j'espère pouvoir tenir tenir le nul ne pas perdre en tout cas après même si on peut faire la différence au retour Fagundes Fagundes se sent dégagé par Boyata bien joué ça bien joué Vicente contre attaque mais ne perdez pas la balle appliquez-vous appliquez-vous conservation du ballon Gadis Gadis Moro putain mais qu'est-ce que j'ai dit conservation et lui il balance une patate devant Ryan Clark voilà voilà tranquille on a la qualité technique pour conserver la balle hop dans un jeu court ne balancez pas voilà tranquille tranquille on peut même jouer avec un tempo lent peut-être Fagundes 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 Gaudis qui est transformé par qui est transformé par Elenay Rocha qui est transformé par bon du moment qu'on en reste là on sait que c'est encore possible il ne faut pas encaisser plus et Cahier qui n'a pas tenu le choc hop disque route qui monte rentrée de Ned grave avouille j'avancerai bien avec Jacobson Jacobson là il est plutôt derrière vraiment en milieu défensif il y a George John qui pourrait rentrer aussi il y a un manque de temps de jeu mais il est plus blessé George John Watson il fait quoi ? c'est Boyata qui il a ça parce qu'il a provoqué le pénalty mais je trouve que ce n'est pas vraiment sa faute à Boyata il n'avait pas vraiment le choix on est quand même mal barré on est assez mal barré on sent qu'ils sont au niveau encore au dessus de Toronto Rocha je ne sais pas trop je ne sais vraiment pas quoi faire parce que si on reste comme ça en seconde période on va en encaisser un deuxième ça c'est sûr le problème c'est que j'ai déjà fait un changement à cause de la blessure attention à Godelo dégagez moi ça voilà on va rechanger la stratégie on va rechanger la stratégie en tout cas les consignes en tout cas les consignes Ryan Clark c'est pas bon c'est Patrick Mullins Patrick Mullins c'est qu'il a pris en jaune enfin je dirais ils tentent un peu rapide on va essayer de les surprendre on met le ballon dans la surface je manque un petit peu d'inspiration ah putain mais dix mille blessures par match quoi c'est incroyable c'est incroyable il peut pas jouer là lui ? McNamara McNamara qui rentre Vicente en 10 ou lui il peut jouer 10 McNamara est plutôt ouais il peut jouer là il peut jouer ici McNamara il est pas dégueulasse ça c'est ma dernière option dernier changement à la 57ème c'est quand même ouais ça sent le pâté un petit peu Vila qui a un jaune on le voit pas du match on a pas eu une occasion dangereuse si on perd que 1-0 franchement on s'en sort bien si on perd que 1-0 on s'en sort bien et là on va peut-être en prendre un autre il a joué McNamara heureusement qu'il est plutôt bon notre gardien c'est pas pour rien qu'il a été nommé parmi les 4 meilleurs gardiens du championnat mais il y a quand même des soucis à se faire on ressent un petit peu l'absence de Lamparde au milieu de terrain et maintenant disque rude je ne vois pas gagner aussi largement au retour sans disque rude et Lamparde allez, allez, à goud et l'eau est tout seul 2-0 2-0 pour New England c'est pas terminé puisque à l'heure on a gagné 3-0 on peut encore le faire on peut y croire il faut en marquer un on passe en offensif pour les 10 dernières minutes si on peut en marquer un à l'extérieur ça serait génial on ne le marquera pas on ne le marquera pas c'est dommage parce qu'on perd 2-0 un but en fin de match un but sur penalty ça fait assez mal 6 semaines pour Cahier Jacobson 8 jours c'est la fête c'est la fête 6 jours 6 jours pour préparer ça oh mon dieu oh mon dieu toutes ces blessures heureusement qu'on a George John qui va revenir en défense et poser un petit peu tout ça hop la finale de la conférence ouest qui est menée par Houston là aussi ça serait une belle escroquerie parce que Portland ils ont été premiers mais vraiment du tout le long et s'ils se font s'ils se font fumer par Houston on va voir on va voir par contre c'est vrai qu'à domicile normalement on carbure un petit peu mieux à domicile il va falloir gagner plus que 2-0 ce qui n'est pas gagné d'avance ça elle est nette 3 semaines mais oui c'est génial ah j'ai embauché un kiné je te dis qu'il ne va pas le chômage de suite avec toutes les blessures qu'il y a il a du taf oh Lampard reprend l'entraînement c'est risqué c'est risqué il a 90% et 78% de préparation il a encore une bonne préparation je trouve l'homme particulière là de toute façon il n'est pas dit tu c'est le dernier match de la saison là là disque rude disque rude n'était pas blessé grave disque rude est là là on est bon j'ai l'équipe type la meilleure équipe possible puisque Powell est de retour en milieu défensif George John est de retour en défense avec Boyata voilà le milieu est parfait Ryan Clark titulaire pourquoi pas ouais ça se tente là on est pas mal là là on est pas mal hop on va quand même mettre Jacobson euh ouais sur le banc et McNamara à la place de Velasquez puisque je vais jouer sans Elie bon comme tout à l'heure comme tout à l'heure là exprimer vous les gars faites parler votre créativité euh est-ce que je vais je réutilise la petite consigne individuelle sur David Villa est-ce que c'est enregistré ouais décroché c'est enregistré c'est parti là c'est notre dernière chance il faut gagner 3-0 c'est risqué c'est tendu ça va être compliqué mais on peut le faire avec l'équipe que j'ai on peut le faire Gadis qui joue derrière long ballon intercepté par Powell David Villa David Villa qui conserve il décale long ballon David Villa intercepté ouais contre Salves le défenseur de New England qui est sélectionné dans les All Stars donc c'est pas un défenseur dégueulasse ça va être beaucoup plus dur d'en mettre 3 disque rude en but David Villa 8ème minute et on réduit déjà la marque il manque plus qu'un but pour égaliser je crois que c'est une boulette du gardien je crois que c'est une boulette du gardien qui permet à David Villa de pousser le ballon au fond allez allez il faut en remettre un valamital il faut en remettre un valamital Ryan Clark 69% George John blessé Clark sort Clark sort 6-4 c'est pas possible on peut aller le chercher on peut aller le chercher on n'a pas la position c'est dommage mais on peut aller le chercher je vais rentrer mes mecs très très risqué ça aussi mais je peux faire rentrer mes mecs je vais faire rentrer mes mecs il est grand mes mecs ou pas je crois que oui 1m90 les mecs il y a pour elle qui fait de la merde c'est pas normal ça 6-30 6-30 hop hop On respire, mais le temps passe trop vite là, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose, le temps passe trop vite, on n'y arrivera jamais, mon heure de jeu libre, avec deux retraits, avec McNamara et Vicente en retrait, deux retraits soutien, un libre, Disque Rude qui va encore monter dans le cran, neuf et deux, c'est trois là devant, trois ici, Watson qui rentre à la place de John, voilà. Là, il y a juste à prier, je ne peux rien faire de plus, je ne peux rien faire de plus, Ronaldo, interception peut-être, non, passe en row, Facundes, Facundes qui est passé, Justin Moreau, enculé, il va prendre le rouge en plus, il ne prend pas le rouge, il ne prend pas le rouge, mais il donne un pénalty, un new England, on est cuit, s'il ne l'arrête pas, on est cuit, si on prend ce but à l'extérieur, on peut vraiment oublier, Kobayashi, on prend un but par Kobayashi, c'est impossible, l'humiliation, il n'y a plus de respect là, on prend un but à cause de Kobayashi, ils sont sérieux là ? Mon dieu, mon dieu, c'est vrai que sur l'ensemble de la saison, on peut dire qu'ils l'ont mérité, ils ont été tout le temps devant, moi je suis venu leur piquer la première place à la dernière journée, et beaucoup de blessés, beaucoup, beaucoup de blessés également, mais bon, on est arrivé en finale de la conférence, pour une première saison de New York City à MLS, on peut dire qu'on a quand même brillé, on peut dire qu'on a quand même brillé, on arrive en finale, on finit premier de notre conférence, 1,5 millions quoi ? A chaque fois on a un petit budget, mais c'est hallucinant, c'est hallucinant le petit budget, il va falloir que je vende, je pense, peut-être le départ de Villa, j'avais reçu quelques offres pour Disque Rude, mais pour moi il est indispensable, étant donné son salaire, je ne sais pas, je vais réfléchir, c'est Portland qui s'impose, qui remporte la conférence Ouest, les transferts qui vont commencer, fin décembre, regardez-moi toutes ces blessures, c'est hallucinant, ah mais ça c'est la finale de finale ça c'était, on se qualifie pour la Champions League d'Amérique du Nord, voilà, voilà les gars, en 2016, merci, on est qualifié directement pour les groupes, par le biais de la MLS, alors, comment on se qualifie, ça je n'en sais rien, mais on est qualifié, on est qualifié, bon, il y a des petits trophées là, Jovinko, MVP de la Major League Soccer, devant Bradley et Opa Femi Martin, deux années de consécutive pour Jovinko, lui au moins, il assume son rôle, pas comme David Villa, Gabriel Torres, soulier d'or, meilleur buteur, avec 18 réalisations Gabriel Torres, pourquoi pas une option, une option à moindre coût, voilà, il a un salaire de 25 000, quand tu as un salaire de 400 000, comme David Villa, on peut dire que c'est honteux, même si David Villa finit quand même 3ème, avec 14 buts, il a beaucoup marqué dans les play-offs David, mais bon, ensuite, Harrison, meilleur jeune, le rookie, le rookie, John Harrison, ouais c'est pas mal, ça aurait pu être Ryan Clark, mais il n'a pas assez joué, il n'a pas assez joué Ryan Clark, encore là, pourtant, pas mal, pas mal, il a mis du temps, il a mis beaucoup de temps à s'adapter au début de saison, il n'était vraiment pas terrible, Larsen Karzoué, meilleur gardien de l'année, devant Mehara, Mehara qui fait quand même une deuxième place, c'est pas mal, 6'93 de moyenne, Richoël, défenseur de l'année, devant Consalves et Chris Cooler, transfert, transfert, bilan de fin de saison, il n'y a toujours rien, je ne vais quand même pas acheter Penet, c'est vrai qu'il a un petit salaire, hop, fin de saison, vacances, on reprend le 1er février 2016, la trêve est super longue, la trêve est super longue, donc écoutez, long épisode, j'espère qu'il vous aura plu, bon, toujours pas de titres à afficher au palmarès de New York City, mais au moins on va jouer un peu plus de compétition puisqu'on va jouer la Ligue des Champions d'Amérique du Nord, j'ai hâte de pouvoir me confronter au club mexicain, au club du Panama, de Cuba, etc. Je vous dis donc à très bientôt, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, si ça vous a plu cet épisode version longue, je vous dis donc rendez-vous pour la saison 2, salut tout le monde.